à l'antenne à l'antenne bonjour à toutes et à tous merci d'être présents pour ce premier webis social qui sera animé par Charlotte André et Mélissa Amoudi bonjour à vous bonjour juste un petit point de technique avant de leur laisser la parole, donc ce webis social est enregistré, vous pourrez voir le replay sur notre chaîne Youtube à partir de demain et toujours d'un point de vue technique, sur la partie droite de votre écran vous avez un chat participant, vous pouvez poser vos questions et Mélissa et Charlotte se feront un plaisir d'y répondre à l'issue de la petite demi-heure que l'on va passer ensemble voilà Charlotte, Mélissa, à vous de jouer bonjour donc Charlotte André, je suis assistante sociale du travail et responsable du service social inter-entreprise et donc accompagnée de Mélissa Amoudi qui est assistante sociale du travail également donc nous on intervient sous la forme de permanence au sein des entreprises principalement des secteurs de la culture et des médias donc des journées de permanence qu'on réalise pour accompagner les salariés qui sont en difficulté donc accompagnement des salariés mais on fait aussi du soutien aux équipes donc de direction des ressources humaines sur l'accompagnement des personnes ou le traitement des situations individuelles des salariés en difficulté que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises et on anime également comme on le fait aujourd'hui des actions collectives des web conférences des tables rondes sur des sujets généralement qu'on a identifié en amont avec les entreprises avec lesquelles on travaille et avec comme objectif principal de prévenir de situations difficiles que vous pouvez rencontrer donc nous on agit tant sur la sphère personnelle que professionnelle des personnes donc par exemple on va intervenir lors d'un accident de la vie ça peut être un décès, une séparation ça peut être lors du passage à la retraite d'un de vos salariés ou encore durant un arrêt de maladie un arrêt de longue maladie par exemple donc aujourd'hui on démarre ce cycle de webinaires donc à destination principalement des TPE et PME des secteurs de la culture et des médias on est parti de ce constat c'est que toutes les entreprises d'une manière ou d'une autre à un moment ou un autre sont confrontées aux difficultés de l'un ou de plusieurs de leurs salariés et que ces difficultés qu'elles soient d'ordre personnel ou professionnel viennent impacter le travail le collectif de travail et évidemment le climat social de l'entreprise donc l'objectif de ces web conférences déjà c'est de prévenir deux situations difficiles de vos salariés que vous pouvez rencontrer vous apporter notre aide et si ce n'est pas notre aide au moins quelques pistes de travail et de réflexion sur les sujets dont on a identifié donc le sujet du jour c'est le sujet du logement avec comme intitulé comment l'entreprise peut agir auprès de ses salariés sur cette problématique du logement donc je vais vous présenter rapidement le plan de la web conférence donc dans un premier temps on va parler du droit au logement on va faire un focus sur Action Logement et sur les différents dispositifs qui sont proposés par Action Logement dans un deuxième temps on parlera plus particulièrement du rôle du service social et donc de l'assistante sociale du travail pour cette problématique du logement et à quel moment vous pouvez orienter vers un service social ou une assistante sociale du travail et on terminera par une illustration de deux situations rencontrées qui vous permettront de vous rendre vraiment compte concrètement de ce qu'il est possible de faire et je laisse la parole à Mélissa Bonjour à tous alors pour entrer dans le vif du sujet je vous propose un petit retour en arrière on va remonter le temps pour voir à partir de quand finalement le logement est devenu un droit et aussi à quel point il était un enjeu pour les entreprises mais finalement s'apercevoir que les entreprises elles ont toujours agi pour favoriser l'accès au logement des ouvriers des travailleurs donc on va se situer à peu près au moment en fait de la révolution industrielle et du progrès industriel donc à la fin du 19e début du 20e siècle où à ce moment-là il y a une grosse mobilisation à la fois des organisations syndicales mais aussi des grands patrons et des individus comme des philanthropes qui posent une réflexion en fait sur ce sujet tout simplement parce que les constats à l'époque sont assez négatifs c'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de logements dégradés où la mortalité infantile elle est très élevée et où il y a un vrai problème d'accès au logement pour les ouvriers qui simplement en fait se déplacent et vont se rapprocher des villes pour travailler donc cette mobilisation elle a été assez intensive et ils ont été des précurseurs finalement puis des influenceurs parce que petit à petit grâce à toutes ces initiatives privées l'État va s'impliquer sur cette question-là et c'est en 1910 qu'on commence réellement à parler de droit au logement en 1912 il y a la création d'HBM qui veut dire Habitation Bon Marché qui deviendront plus tard les HLM en 1950 et c'est à partir de 1920 que le logement devient une politique publique et qu'il y a une loi qui encadre le financement de la production de ceux-ci et de l'intervention de l'État alors c'est vrai que malgré les initiatives privées après-guerre on se retrouve toujours dans une pénurie de logements parce que simplement les initiatives privées ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins et à l'accès au logement des ouvriers c'est aujourd'hui beaucoup mieux en termes effectivement d'amélioration de santé des populations mais on se rend compte même aujourd'hui que l'accès au logement peut être difficile pour les salariés et donc c'est une des raisons aussi qui a fait qu'on a choisi ce sujet c'est parce que un, on se rend compte que dans nos terrains d'intervention ça reste un sujet majoritaire abordé par les employeurs et les salariés et aussi parce qu'on sait qu'il y a un lien de corrélation très fort entre l'emploi et le logement c'est d'ailleurs ce que montre la dernière étude du Crédoc à ce sujet qui date un peu en 2011 mais finalement il n'y en a pas tant que ça d'études qui sont vraiment précisément sur ce sujet-là et où elle met en avant finalement deux axes principaux alors elle parle effectivement du lien entre le logement et l'emploi mais en termes d'accès à l'emploi mais aussi de maintien dans l'emploi sur la thématique de l'accès à l'emploi elle évoque que le logement peut être un réel frein en fait pour la mobilité des populations et donc pour la compétitivité des entreprises elle donne un chiffre d'ailleurs à ce titre qui m'avait relativement impressionné 500 000 personnes auraient refusé ces années-là un emploi pour des contraintes liées au logement ce qui est quand même assez important et sur la question du maintien elle évoque, elle met en lumière en fait la distance qu'il peut y avoir entre le domicile et le lieu du travail qui peut être un facteur de stress et donc de moindre performance donc finalement aujourd'hui il y a eu énormément de progrès mais on se retrouve toujours un peu dans une situation de blocage pour l'accès et donc ça reste actuellement encore un enjeu pour les entreprises une fois qu'on a fait ce constat en fait après-guerre c'est à ce moment-là que la logique a basculé c'est-à-dire qu'on est passé d'un système d'initiatives finalement privées individuelles ou collectives des organisations ou des philanthropes milliardaires par exemple qui ont construit l'armement de logements mais ce n'était pas suffisant donc on a basculé sur un système où finalement la participation des employeurs elle va devenir obligatoire et c'est à partir de 1953 qu'on va parler du fameux 1% logement 1% patronal qu'on entend aujourd'hui sous différents intitulés et donc c'est la transition parfaite pour moi pour vous pour rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est Action Logement parce que le c'est aujourd'hui à Action Logement qui est le collecteur unique des entreprises cette contribution comment elle se manifeste et à quoi elle sert alors on l'appelle la PEC donc P-E-E-C qui veut dire la participation des employeurs à l'effort de construction elle est versée à Action Logement depuis 2017 avant c'était organisé d'une autre manière elle est obligatoire pour les entreprises qui ont dans leurs effectifs 50 salariés et plus pendant 5 années consécutives et elle représente en termes d'argent 0,45% des rémunérations versées on appelle toujours 1% logement mais aujourd'hui la contribution elle ne représente plus 1% elle est bien à 0,45% depuis 1992 alors j'ai quand même envie d'apporter une précision parce que c'est souvent méconnu il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on n'est pas une entreprise qui contribue que les services et les offres ne peuvent pas être proposés aux salariés de cette entreprise il y a quand même une distinction à faire entre les entreprises cotisantes et les entreprises bénéficiaires la grande majorité voire tous les produits d'action logement sont ouverts aux salariés qui appartiennent à une entreprise de 10 salariés mais pas que il y a aussi certaines aides qui sont ouvertes à un panel de bénéficiaires qui est assez large donc aux salariés mais aussi à plein d'autres profils notamment les demandeurs d'emploi par exemple ou les jeunes retraités donc il ne faut pas tout de suite se dire parce que je ne contribue pas je ne peux pas proposer à mon salarié les offres et les services d'action logement donc je vais vous présenter sous le format de 5 cartes les offres et les services qu'action logement propose je vais essayer de rentrer dans un premier niveau de détail mais bien évidemment toutes les infos vous pouvez les retrouver assez facilement et au besoin n'hésitez pas à poser des questions dans le chat donc la première carte d'action logement et des services proposés c'est la location donc la location ça peut être de la location effectivement dans le parc social mais aussi ça peut être des logements intermédiaires voire des logements temporaires la deuxième carte que propose action logement c'est l'accession donc l'idée dans cette carte là c'est de faciliter l'accès à la propriété des salariés donc ça peut se faire soit sous forme de préaccession soit sous forme aussi de conseil en financement pour les salariés qui auraient un projet plus ou moins établi peuvent être accompagnés pour être conseillés sur le plan financier et mettre en oeuvre ce projet là la troisième carte ça va être plutôt sur l'axe de l'amélioration de l'habitat donc ça va être pour permettre aux salariés soit d'améliorer l'habitat soit de le réadapter aux besoins en fonction de la situation personnelle et pareil dans cette carte là ça va être sous forme de prêts travaux qui peuvent être accordés la quatrième carte et donc l'avant-dernière carte c'est tout le dispositif d'aide que propose action logement qui va être là de faciliter on va dire l'installation dans un logement et donc qui s'adresse plutôt à un public alors soit de jeunes actifs soit un public par exemple de salariés qui seraient en mutation professionnelle donc qui changerait de région entreprise je vais vous donner un petit peu de détails sur les aides voilà si vous ne les connaissez pas ou si vous avez besoin de plus de détails n'hésitez pas à poser les questions dans les dispositifs d'aide on peut retrouver la garantie visale qui est en fait une garantie numérique qui est à l'image d'un garant physique qu'on propose et qu'on doit soumettre au propriétaire donc qui est pris en charge par action logement et qui permet d'apporter une assurance au propriétaire en cas de loyer impayé la deuxième aide qui existe c'est l'avance le CAPAS qui celle-ci est une aide sous forme de prêt qui permet de financer le dépôt de garantie lorsqu'on signe un bail la troisième aide c'est Mobilipass cette fois-ci ça peut être les deux soit ça peut être une subvention soit ça peut être un prêt qui est accordé aux salariés qui seraient dans le cadre d'une mobilité à la fois professionnelle et géographique et enfin la dernière aide c'est l'aide Mobilision qui permet aux jeunes actifs et aux salariés qui sont plutôt étudiants salariés ou plutôt les alternants ou contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui permet en fait de les aider à régler le montant du loyer donc c'est une aide mensuelle qui viendra compléter s'il y a déjà des aides par exemple attribuées par la CAF toutes ces aides-là bien évidemment il y a des conditions d'éligibilité donc c'est important d'aller faire les tests sur leur site internet et enfin la dernière carte et le dernier service proposé par Action Logement c'est le service de l'accompagnement social ils ont à disposition un service d'accompagnement social qui est proposé pour les salariés qui rencontraient une difficulté alors soit d'ordre privé ou soit d'ordre professionnel dans la majorité des cas c'est plutôt des situations de santé ou d'événements dans la sphère privée qui viendraient comporter un risque pour le maintien dans le logement donc ça c'est aussi un service qu'il est possible de solliciter encore une fois par acquis de conscience moi je conseille toujours d'aller faire les tests parce que le public visé est quand même assez large et c'est pas parce qu'une entreprise ne contribue pas qu'elle ne peut pas bénéficier des services donc n'hésitez pas à aller checker sur leur site internet et ou éventuellement contacter un conseiller en relation entreprise qui pourrait venir et vous faire une présentation des différentes solutions d'action logement donc j'en ai fini pour la présentation un peu générale des offres et des services d'action logement l'employeur il a aussi une autre possibilité après s'être appuyé sur le panel de solutions d'action logement il peut aussi s'appuyer sur un service social par exemple s'il est existant en interne ou proposer une orientation au salarié en question auprès d'un autre travailleur social tout simplement parce que c'est l'acteur de proximité compétent en matière de logement qui va pouvoir proposer à la fois des solutions des orientations et des actions à mener avec le salarié en fonction de ses besoins sur cette partie là je vais donc laisser la parole à Charlotte qui va vous expliquer un peu dans le détail en quoi consiste le rôle du service social ou d'un travailleur social et à quel moment il est pertinent de faire cette orientation donc je vais rebondir sur ce que dit Mélissa donc effectivement vous pouvez vous appuyer sur action logement mais également sur un travailleur social donc ça peut être orienté j'allais dire systématiquement sur un un ou une assistante sociale qu'on appelle de secteur donc c'est une assistante sociale que vous avez enfin que le salarié va trouver sur son lieu de résidence donc ça peut être la mairie ou le centre communal d'action sociale mais ça peut être également vers une assistante sociale du travail donc voilà vous l'avez compris je l'ai dit tout à l'heure donc nous on va faire en sorte en fait d'agir et de tenir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle du salarié et donc pour cela on écoute déjà le salarié qui vient vers nous on va le conseiller donc là on a déjà un petit peu parlé d'action logement on va l'orienter vers les bons interlocuteurs et l'accompagner si besoin j'y reviendrai tout à l'heure sur des situations un peu plus compliquées et qui nécessitent un accompagnement sur le moyen ou le long terme donc concrètement que fait l'assistante sociale du travail quand un salarié vient vers elle pour une problématique de logement alors déjà un nous on va communiquer sur voilà toutes les informations qu'on a en notre possession pardon que ce soit pour l'accès ou le maintien dans le logement ensuite on va expliquer les différents dispositifs dont peut potentiellement relever le salarié les étudier avec lui ensuite on va l'aider dans les démarches administratives jusqu'à la constitution de certains dossiers avec lui donc là par exemple dans le cadre du logement c'est immédiatement penser à faire son dossier de demande de logement social sur le site que vous trouverez sur le site de services publics .fr qui permet d'avoir un numéro d'enregistrement de logement qui est un peu le B.A.B. sans ça on ne fait pas grand chose derrière on n'accède pas à action logement etc. donc le premier réflexe c'est ça et donc si la personne rencontre des difficultés un peu d'ordre administratif ce qui peut être fréquent la fameuse phobie administrative on peut aider à la constitution de ces dossiers on va également donc comme j'ai dit tout à l'heure orienter vers les bons interlocuteurs donc ça peut être la mairie du lieu de résidence les bailleurs sociaux mais ça peut être aussi l'ANIL ou la DIL qui sont les agences nationales et départementales d'information sur le logement dans le cas de certaines situations compliquées concernant cette problématique et évidemment on va être là en soutien auprès des salariés qui sont dans des difficultés plus importantes je pense notamment aux personnes qui sont en mesure d'expulsion des personnes qui sont sans logement ça arrive des salariés qui sont sans logement et donc là on va travailler avec notre réseau de partenaires donc quand on est dans les entreprises on va travailler autant avec le réseau interne à l'entreprise les interlocuteurs qui peuvent nous aider sur ce sujet là que notre réseau de partenaires qu'on sait chacune créer donc il n'y a pas d'intervention type avec une personne qu'on accompagne on va faire en fonction de la personne sa situation son environnement mais également l'entreprise dans laquelle elle travaille et généralement ce qu'on fait c'est qu'on propose un plan d'action à la personne et il faut évidemment qu'elle adhère sans ça c'est pas possible et l'idée toujours pour nous en tant qu'assistante sociale du travail c'est de promouvoir l'autonomie de la personne donc on est là pour faire avec elle un moment où c'est compliqué évidemment on n'est pas là pour faire à sa place donc à quel moment on oriente vers l'assistante sociale donc là je vais vous faire un petit panorama des situations que vous pouvez classiquement rencontrer en entreprise des exemples qui vont vous permettre d'être peut-être en alerte et de prévenir de certaines situations de vos salariés donc le premier exemple qu'on a retenu c'est les salariés qui sont en train de se séparer dans le cas d'une procédure de divorce puisqu'on sait qu'un salarié qui se sépare est pour peu qui ait des enfants ça veut dire retrouver un logement rapidement la pression tout ça engendre de se retrouver du jour au lendemain sans logement ou être hébergé chez des amis etc s'il y a des enfants ça va être trouver un logement proche des écoles de la crèche donc voilà plein d'éléments qui vont venir s'ajouter à des situations déjà très tendues concernant le logement surtout sur certains secteurs géographiques Paris, Île-de-France voilà on sait que c'est des zones géographiques très tendues concernant le logement social un deuxième exemple un salarié qui est victime de violences conjugales donc là c'est pareil l'assistante sociale intervient déjà immédiatement pour protéger la personne et enclencher déjà des premières démarches avec elle les premières démarches c'est l'accompagner au dépôt de plainte ou lever certains freins par exemple pour les personnes qui sont mariées l'accès au logement social voilà c'est pas évident il faut déjà que la personne elle ait enclenché une démarche auprès du juge dans le cadre d'une procédure de divorce par exemple donc ça voilà c'est des choses des petits des bons plans qu'on est obligé de donner immédiatement à la personne pour la soulager ensuite ça peut être aussi auprès des salariés qui sont en situation de maladie ou de handicap donc là c'est les accompagner par exemple pour la constitution du dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées si jamais votre salarié a besoin d'un logement adapté par exemple à sa situation de handicap on a pris également l'exemple des salariés qui vivent dans les logements insalubres donc pareil en région parisienne c'est quand même très fréquent donc là c'est faire reconnaître l'insalubrité du logement du salarié pour après éventuellement déposer une demande de ce qu'on appelle donc le dossier d'allô c'est le droit au logement opposable qui vous permet après un accès prioritaire au logement social alors évidemment là je vous ai donné quelques exemples un peu rapides la liste pardon n'est pas exhaustive on pense aussi aux salariés qui sont sans logement ça arrive des salariés qui sont hébergés à droite à gauche chez la famille chez des proches moi ça m'est arrivé de des fois croiser des salariés qui vivent dans leur voiture donc évidemment là on est là on est là et on agit au plus près de la personne et des personnes également qui ne payent pas leur loyer et qui font l'objet de mesures d'expulsion donc là c'est pareil on est là pour intervenir pour eux alors peut-être pour vous représenter un peu plus les choses on s'est dit que ce serait pas mal d'illustrer nos propos par deux situations d'accès et de maintien dans le logement une situation d'une assistante sociale avec un salarié donc Mélissa va vous présenter oui tout à fait j'ai sélectionné deux situations réelles non inventées donc vraiment rencontrées avec deux objectifs différents parce qu'il faut savoir que le logement c'est une thématique assez large et que sur ce même sujet la demande elle peut être différente c'est-à-dire que le salarié va présenter sa situation et assez vite on va se rendre compte de son besoin et du coup des actions à mettre en oeuvre donc la première situation que je vous propose c'est un salarié qui vient me rencontrer et qui a des questions concernant le logement c'est quelqu'un qui est hébergé par des proches donc qui n'a pas de logement donc dans cette situation l'objectif ça va être de pouvoir accéder à ce qu'on appelle un logement autonome pour ce faire il y a plusieurs démarches à enclencher et j'ai envie de dire un peu simultanément parce qu'effectivement au-delà de la demande de logement social parce que c'est ce qui va correspondre à sa situation bien évidemment on étudie aussi le niveau des ressources parce qu'il y a des conditions d'éligibilité le niveau des ressources pour voir si on se dirige plutôt vers du parc privé ou vers du parc social là on était plutôt vers du parc social donc on va essayer au-delà de faire cette demande-là comme on se retrouve quand même dans une situation de relative urgence l'idée c'est de mettre en lumière les critères un peu de priorité de sa situation et donc pour ce faire il y a plusieurs démarches à enclencher donc effectivement une demande de logement social mais pas que il faut procéder à une demande de domiciliation tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est hébergé donc qui du coup n'a pas de domicile fixe et donc cette situation-là il faut pouvoir la justifier et c'est une fois qu'on aura une domiciliation accordée c'est-à-dire un organisme agréé qui va accepter de domicilier cette personne donc de lui accorder une adresse que du coup le motif de sa demande pourra être légitime et qu'on justifiera de sa situation actuelle en plus de la demande de domiciliation comme l'a dit tout à l'heure Charlotte on va pouvoir aussi faire une demande d'allô parce que cette situation correspond aux critères pour pouvoir faire cette demande-là et va lui permettre d'augmenter finalement la priorité de sa demande parce que le dallo c'est le premier critère prioritaire qui est considéré par les bailleurs c'est-à-dire que dans les priorités il faut savoir qu'il y a d'autres priorités et le dallo étant la première priorité on va également faire cette demande on va en parallèle soumettre la demande à Action Logement comme c'est un salarié d'une entreprise de plus de 10 et on va pouvoir finalement attendre en fonction de la temporalité de chacune des administrations les réponses et attendre des propositions de logement la deuxième situation que je vous propose je vous dirai après la fin c'est des happy ends forcément j'ai choisi des situations positives la deuxième situation donc là cette fois-ci c'est une salariée qui a un logement autonome mais qui vit dans des conditions d'insalubrité donc là l'objectif ça ne va pas être de changer de logement au vu du contexte et de la complexité pour obtenir un logement ça va être plutôt de la maintenir mais d'essayer de réaliser des démarches qui vont lui permettre de bénéficier de la réalisation de travaux et de la maintenir dans son logement actuel donc là l'objectif ça va être le maintien donc sur le maintien à plan d'action qui est proposé c'est toujours la même chose c'est-à-dire enclencher des démarches qui permettent d'officialiser sa situation et de mettre en lumière l'insalubrité la première démarche dans ce genre de situation c'est de demander au propriétaire ou à l'agence d'effectuer les travaux de rénovation pour arriver à des conditions de salubrité et des conditions dignes parce que le logement insalubre c'est encadré par la loi donc ça ça va être la première étape la deuxième étape si on n'a toujours pas de solution ce qu'on a fait également parce qu'il n'y avait pas de réponse du propriétaire c'est de solliciter la commission de conciliation et de médiation du département c'est une instance départementale qui peut faire office de médiation entre les locataires et les propriétaires quand on est dans ce genre de situation que les choses n'avancent pas et qu'un litige est en train de se créer une fois que ça s'est fait effectivement si on n'a pas de réponse ou de solution il y a deux possibilités soit on se dirige plutôt vers un circuit judiciaire soit on demande à changer de logement en l'occurrence là ça a fonctionné avec la commission de médiation donc ça a été fait et dans la première situation aussi le salarié hébergé par des proches a eu une proposition de logement au-delà de l'aspect un peu technique que je vous montre au travers de ces deux situations ce qu'on voulait vraiment dire c'est que le fait d'être accompagné par un travailleur social ça veut dire aussi qu'il y a des échanges réguliers et un soutien quand même psychosocial apporté à la personne qui permet quand même de l'aider à traverser cette période de difficulté sans trop de répercussions sur l'aspect professionnel c'est toujours l'objectif c'est de réussir à tenir à l'équilibre et d'accompagner sur la traversée de ces difficultés et finalement on se rend compte qu'un peu cette dynamique de soutien cette régularité dans les échanges le fait de savoir où on va alors que quand un salarié est tout seul il ne sait jamais trop par quoi commencer quoi faire est-ce que c'est normal d'attendre aussi longtemps cette solution-là et cet accompagnement-là permet quand même de traverser ces difficultés sans trop trop de répercussions sur l'aspect professionnel donc voilà pour les deux situations qu'on voulait vous présenter je ne sais pas on va peut-être regarder s'il y a des questions juste après sur tout ce que je viens de dire je pense qu'il y en aura parce que je vois qu'il y en a déjà je vais d'abord du coup repasser la parole à Charlotte qui va conclure sur cet échange donc vous l'avez compris on va essayer de conclure rapidement parce que je vois qu'il est déjà 10h27 donc on peut évidemment très difficilement dissocier le logement de l'emploi avoir un emploi ça permet d'avoir un logement et réciproquement donc c'était aussi une des raisons pour laquelle ça nous semblait très important de démarrer ces webinaires par cette problématique ça reste une des préoccupations aujourd'hui majeures en France l'État y consacre plusieurs milliards d'euros à sa politique logement et donc de fait préoccupation des salariés préoccupation évidemment des employeurs voilà je ne vais pas m'étendre sur la conclusion on va peut-être plutôt laisser alors effectivement il y a merci beaucoup pour cette présentation très 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 précise très très claire on a quelques messages je vous propose de vous les lire et puis on voit si des réponses peuvent être apportées alors on y va Julia nous dit en tant que structure avec moins de 10 salariés est-ce que les salariés peuvent se tourner vers Action Logement et parce que sur le site internet donc d'Action Logement j'imagine il est surtout fait mention des salariés issus de structures de plus de 10 salariés je réponds Charnel ? Oui c'est tout à fait vrai en fait pour les entreprises où l'effectif est inférieur à 10 salariés les salariés ne pourront pas passer par Action Logement pour faire une demande de logement social par contre ils peuvent tout à fait faire une demande de logement social sur le site demandedelogementssocial.gouv obtenir un numéro unique et plutôt entamer des démarches par ce biais là c'est à dire que Action Logement c'est un outil supplémentaire mais peu importe la taille de notre entreprise tout le monde peut faire une demande de logement social si sa situation financière le contraint plutôt de se diriger vers ce parc et j'imagine que c'est le cas si la question est posée plutôt que vers le parc privé en espérant avoir répondu à la question Julien Jérôme nous dit est-ce que en plus du replay qui sera sur notre chaîne YouTube est-ce qu'il y a des fiches pratiques ? Oui on a fait cet exercice il y a quelques temps mais il faut qu'on les remette à jour de mettre à la disposition d'employeurs qui nous en faisaient la demande de fiches pratiques donc oui c'est des choses qu'on a sous le coude alors si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans les échanges vous avez des questions plus précises il y a mes coordonnées qui s'affichent là sur la dernière page adresse mail et mon téléphone portable donc je répondrai avec plaisir donc vous n'hésitez pas à me faire peut-être plutôt un petit mail que je suis très je suis très demandée et voilà vous n'hésitez pas vous me posez vos questions j'y répondrai surtout qu'il faut être quand même assez vigilant parce que sur les fiches pratiques alors j'imagine sur tous les produits sur la réglementation et action logement mais les choses évoluent quand même assez vite c'est-à-dire qu'il y a des produits qui changent chaque année qui peuvent s'arrêter en cours d'année parce que voilà ils sont victimes de leur succès donc c'est aussi quelque chose même s'il y a des fiches c'est un peu un travail de veille et de mise à jour assez régulière oui je comprends Virginie nous demande si une assistante sociale du travail est obligatoire dans une entreprise la loi est assez floue sur ce sujet-là je ne dirais pas obligatoire mais fortement conseillé mais pas sur les TPE-PME puisque c'est sur des effectifs qui vont au-delà donc plutôt les TPE-PME ne sont pas concernés par cette recommandation ou cette obligation il faut savoir que nous on intervient donc le service social intervient aujourd'hui sur une trentaine d'entreprises dont la plupart sont des TPE-PME donc voilà en réalité après chacun fait le choix nous on intervient aussi évidemment on s'adapte à la taille de l'entreprise donc pour des entreprises je pense qu'on a une entreprise de moins de 10 salariés où justement Mélissa intervient elle y va 3 jours par an ou 2 jours par an voilà donc ça va être le temps va évidemment être en corrélation avec le nombre d'ETP qui sont dans l'entreprise là où sur une entreprise de 200 salariés on va y aller un jour par semaine par exemple Hélène nous pose une question à laquelle on a déjà plus ou moins répondu à l'instant mais si l'entreprise a moins de 10 salariés est-ce que le salarié peut malgré tout être accompagné être aidé je réponds en fait le salarié il n'aura pas accès en tout cas à toutes les offres et à tous les services d'action logement mais sur certaines aides oui parce que comme je le disais sur certains produits action logement le public visé en toi les bénéficiaires potentiels sont assez larges et donc on parle plus vraiment de salariés au sein d'une entité de plus de 10 mais plutôt de bénéficiaires potentiels et donc du coup oui sur certains produits oui mais pas sur tous effectivement sur tout ce qui est accès au logement social via action logement ce ne sera pas possible sur les dispositifs par exemple de prêt ce ne sera pas possible non plus mais sur les dispositifs par exemple d'aide dans le cadre de la mobilité ce sera possible sur la garantie visuelle ce sera possible également très intéressant ce que tu dis parce que justement Françoise vient d'envoyer une question justement sur ce point là et donc tu viens d'y répondre l'accompagnement d'action logement est possible pour les salariés qui sont dans des entreprises de moins de 10 salariés sur certains aspects oui voilà Sylvie nous pose un cas particulier qui concerne un artiste intermittent du spectacle je lis un musicien qui n'a que des contrats de travail à durée déterminée d'usage et avec l'ensemble de ses CDD via ses différents employeurs il gagne plus de 1500 net par mois j'imagine que c'est en moyenne mais les agences refusent son dossier parce qu'il ne peut pas fournir de ce contrat de travail à durée indéterminée que pouvons-nous répondre ? alors un il pourra faire une demande de logement social même sans passer par action logement comme tous les citoyens peuvent le faire il répond aux conditions de revenus donc il n'y a pas de problème et de deux il pourra quand même bénéficier de certaines aides d'action logement parce que j'imagine que si les musiciens en CDDU il est aussi demandeur d'emploi et donc il y a un dispositif quand même de service et d'aide qui peuvent être accordés pour les demandeurs d'emploi ok alors Thierry nous pose un cas très 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 pratique sans doute personnel et il donne ses coordonnées bon ça aurait été mieux de contacter Charlotte ou Mélissa en direct mais voilà donc ça je vous laisserai prendre le message directement voilà pour le voilà pour le c'est bon pour les questions ok Aurélie nous dit un employeur peut-il avoir des aides financières concernant l'aide au logement d'un salarié intermittent du spectacle donc un salarié en CDD d'usage un employeur peut-il avoir des aides financières concernant l'aide au logement je ne comprends pas en fait peut-il avoir des aides financières concernant je crois qu'il y a une confusion dans le je ne comprends pas dans l'aide je ne comprends pas alors le fait d'être salarié permanent ou intermittent ça ne change rien en soi sur l'octroi des aides financières je ne sais pas si c'est ça la question mais le statut ça ne change rien un intermittent un permanent on a accès de la même manière c'est plutôt le salarié qui peut recevoir des aides financières ce n'est pas forcément un employeur c'est peut-être je ne sais pas si c'était ça la question oui je crois qu'il y a cette confusion dans ce sens-là le salarié peu importe son contrat de travail il répond à certains critères autres que la nature du contrat il peut potentiellement avoir un accompagnement oui sauf si l'employeur en a décidé autrement parce que les employeurs ont aussi cette possibilité-là on va dire de poser un peu des règles et de dire moi je veux que ce soit et les CDD qui bénéficient d'Action Logement d'autres peuvent dire uniquement les CDD avec un nom d'ancienneté donc en fait l'employeur il a aussi la main sur entre guillemets ce qu'on appelle nous une politique logement qui voudrait mettre en oeuvre pour ses salariés certains font le choix par exemple d'exclure les intermittents ou à contrario de les considérer comme voilà mais dans la majorité enfin en tout cas dans la majorité c'est assez ouvert ils ne mettent pas vraiment de conditions strictes d'accord on peut déborder mais ok a priori on a fait le tour des différentes questions ok merci merci à vous deux peut-être un petit mot sur les prochains les prochains webis sociaux alors un mot sur les prochains webis sociaux le thème n'est pas encore strictement défini mais a priori on sera soit sur les RPS donc voilà l'objet c'est toujours le même c'est d'accompagner TPE, PM secteur culture média de vous accompagner auprès de vos salariés en difficulté donc soit comment on agit sur les RPS soit comment on accompagne un salarié qui revient de maladie après un arrêt relativement long donc long plus de trois mois alors RPS risques psychosociaux sociaux oui tout à fait très bien les thématiques qui sont classiquement qui nous sont classiquement remontées au sein des entreprises donc voilà on a plein d'idées on a plein d'idées mais on suit on suit les demandes les demandes actuelles des entreprises avec lesquelles on travaille d'accord une dernière question de Chris quelqu'un qui est à temps à temps partiel 24 heures par semaine a-t-il des aides supplémentaires des aides supplémentaires d'action logement je ne sais pas il n'y a pas de détail en tout cas pour bénéficier des solutions d'action logement il n'y a pas de il n'y a pas de regard sur le contrat enfin la cotité du contrat le salarié voilà c'est pas c'est pas très important la cotité de travail ok bon merci là-dessus merci encore à vous plein de merci à tous merci aux participants à bientôt à bientôt bonne journée à tous au revoir